Né vers 713, Thierry IV fut le fils unique de Dagobert III, roi des francs de la dynastie mérovingienne de 721 à 737 et de Clotilde. Lorsque son père mourut en 715, Chilpéric II, alors âgé de 44 ans, prit sa succession sur le trône en tant que prince de la maison royale et Thierry, alors âgé de 2 ans, fut placé à l'abbaye de Chelles dont il gardera le surnom Thierry de Chelles. Chilpéric II mourut en 721 sans héritier. Parce qu'il était trop jeune pour régner, Thierry IV n'avait que 7 ans, Charles Martel, alors maire du palais, décida d'aller chercher Thierry IV dans son monastère et de le placer sur le trône non pas pour régner ou par souci de justice, mais pour assurer une continuité dynastique et surtout pour lui permettre de mener à bien ses ambitions. Charles Martel le fera roi d'Austrasie et de Neustrie et de Bourgogne. Dans les faits, Charles Martel détenait le pouvoir exécutif et législatif. Le pauvre enfant, roi théorique, ne prit aucune part aux événements qui se passaient sous son règne. Toutes les décisions, signatures, réceptions royales se faisaient non pas au nom du roi des francs Thierry IV, mais au nom de Charles Martel. En 716, les musulmans qui avaient conquis l'Espagne depuis 711 passèrent les Pyrénées. Ils s'emparèrent de Narbonne et de la Septimanie. En 721, Eudes, proclamé roi d'Aquitaine avec l'accord de Chilpéric II, se mit à la tête d'une grande armée et infligea une sévère défaite aux musulmans. En 732, le gouverneur musulman d'Espagne franchit à nouveau la frontière et monta jusqu'à Poitiers. Le duc Eudes appela Charles Martel et ensemble infligèrent à nouveau une cuisante défaite aux musulmans. Grâce à ces victoires éclatantes, Charles Martel fut considéré comme le plus illustre personnage d'Occident. Lorsque Thierry IV mourut en 737, Charles Martel n'osa pas prendre officiellement la place de roi des francs. Une période de vacances du titre de roi débuta. Charles Martel ne voulait élever aucun prince de sang de Clovis. Cette période, appelée interrègne, fut une période sans roi des francs. Le pays fut gouverné par les ducs et les princes francs. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de France, rendez-vous sur mon site internet édition-voxgalia.fr Sous-titrage ST' 501